Merci à Océanopolis de nous recevoir dans ce splendide amphithéâtre. Merci aussi à l'UBO d'organiser cette semaine sur le cerveau. Donc, dans ce cadre là, j'ai le plaisir de vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'ORL dans un hôpital maritime. Mon expérience de la prise en charge des marins gênés par le mal de mer. Je me suis intéressé à ce sujet depuis une vingtaine d'années et je vous propose de vous présenter mon expérience. J'articulerai mon propos en trois parties. D'abord, dans un premier temps, peut être resituer le mal de mer parmi tous les maux de transport, toutes les cinétoses. Et puis ensuite, il y a un chapitre que je crois important sur le mécanisme du mal de mer. Pourquoi on est malade en mer? Et finalement, on va essayer de faire ça avec des mots simples, mais c'est important pour comprendre ce qu'on va proposer et ce qui peut être proposé au niveau du traitement. Voilà, donc on peut peut être commencer. C'est que je crois qu'on a débranché le je vais essayer de remettre. Voilà, c'est bon, ça va aller. Voilà, donc un petit mot de sémantique pour rappeler que le monopathie qui dessine le mal de mer vient du grec nos, qui veut dire barque. En fait, on comprend tout de suite à quoi on a à faire. La définition, il s'agit d'une crise de type intoxication avec des manifestations digestives essentiellement d'intensité variable et habituellement induit par des sollicitations résultant d'un déplacement à bord d'un véhicule marin. Alors, ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la grande famille des mots de transport ou synétose qualifiée par les anglo-saxons de motion sickness ou maladie du mouvement. Alors, c'est une maladie vieille comme le monde. Déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate écrit la navigation démontre que le mouvement détraque le corps. Dans l'Antiquité, que ce soit l'Antiquité grecque ou romaine, on a des allusions assez fréquentes au mal de mer, que ce soit dans l'Odyssée ou même dans l'histoire romaine. Notamment, il y a l'histoire de Cicéron qui aurait eu la possibilité, semble-t-il, de fuir les armées d'Antoine et qui souffrait du mal de mer, qui a préféré retourner à terre et affronter et finalement mourir sous les armes d'Antoine plutôt que de s'échapper par la mer. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être un peu romancé, mais c'est ce qui est dit. Dans l'histoire, de grands marins ont été malades, comme vous le savez, que ce soit Nelson chez les Anglais ou Duguay-Trois chez les Français. Enfin, les expéditions militaires ont souvent été en partie gênées par ce problème du mal de mer. L'expédition en Algérie en 1830, la traversée de la Méditerranée a duré trois semaines du fait de conditions météo particulièrement difficiles. On a été obligé de faire escale au Balear pour permettre aux 30 000 soldats du corps expéditionnaire de récupérer avant de débarquer en Algérie. Quelques temps plus tard, la campagne de Crimée a nécessité l'envoi d'une cavalerie importante et il y a eu beaucoup de pertes au niveau du transport des chevaux. Le cheval a un estomac dit en cravate. Il n'a pas la possibilité de vomir et donc il y a des ruptures digestives importantes. Il y a eu des pertes importantes au niveau de la cavalerie, des chevaux à cause des conditions météo. Donc, on a on a conçu après cette campagne de Crimée des bateaux écuries pour transporter les chevaux dans de meilleures conditions. Alors, le 19e siècle va voir l'essor du transport maritime et un certain nombre de propositions vont être faites pour essayer de soulager les passagers. On peut on peut évoquer le navire à salon suspendu de Bessemer. Bessemer était un riche industriel anglais qui souffrait du mal de mer et qui avait régulièrement besoin de traverser la Manche. Il avait conçu ce bateau monté, ce salon monté sur Cardan, qui semblait relativement apaisant pour son problème de cinétose, mais qui était particulièrement difficile à manœuvrer et à diriger. Et après cette fracassée deux fois sur les quais de Calais, le bateau a été abandonné. A la même époque, l'amiral Popov, qui dirigeait la flotte russe, avait conçu des bateaux ronds pour améliorer la stabilité des bateaux et ainsi permettre des tirs d'artillerie plus efficaces. En fait, il y avait des reculs des pièces d'artillerie qui faisaient que le bateau bougeait pas mal. Sur ce concept, on a construit un yacht pour la famille impériale, la tsarine souffrant du mal de mer. Le bateau a été construit en Écosse et il a traversé le golfe de Gascogne en direction de la mer Noire. Et lors de cette traversée, il a essuyé une tempête. La coque s'est fendue et a été obligé de rester plus de six mois en réparation dans les ports espagnols. Ça a été un peu la risée de toute la presse européenne de l'époque pour finalement, lorsqu'il est arrivé en mer Noire, ne servir qu'une fois et être désarmé. Alors le tournant dans la prise en charge, ça va être le 20e siècle, avec notamment le deuxième conflit mondial qui va avoir un nombre considérable de soldats transportés par voie maritime. On considère que lors du débarquement de Normandie, un tiers des effectifs va être inopérationnel du fait du mal de mer. Et on va commencer à s'intéresser aux traitements médicaux, avec notamment les amphétamines et un certain nombre de produits qu'on a abandonnés depuis. De nos jours, le développement industriel et la société de loisirs vont rendre encore plus prégnant ce problème des cinétoses. Alors sur le plan épidémiologique, c'est une infection qui n'est pas très facile à étudier parce que, comme vous le savez, elle va varier. D'abord, suivant l'état de la mer, quand la mer est déchaînée, on peut considérer que pratiquement tout le monde va être malade. Ça va aussi varier suivant l'état du marin. Lors d'un naufrage, on a 60 à 80% de l'équipage qui va souffrir du mal de mer. Les femmes sont certainement plus sensibles que les hommes, avec un ratio de 1,7 pour 1. Le petit enfant en dessous de 3 ans sera souvent pas malade, probablement parce que son 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 oreille interne n'est pas totalement finie. Elle n'a pas fini de maturer. L'adolescent sera le plus malade parce qu'il va apprendre à gérer les conflits. Il va les reconnaître. Il va apprendre à les assumer. Et puis, avec l'âge, le mal de mer va s'atténuer. C'est probablement parce qu'il y a un vieillissement de l'oreille interne et que cette oreille sera moins facilement excitable par les stimulations résultant de la houle. Il y a aussi une légère préférence, une fréquence peut être plus importante, légèrement plus importante pour le mal de mer vis-à-vis des asiatiques par rapport aux marins d'origine caucasienne. C'est connu aussi. Alors, on va parler un petit peu, si vous voulez, maintenant de physiopathologie, de mécanisme du mal de mer. D'abord, un petit mot pour vous rappeler que l'équilibre va reposer sur trois types d'informations. D'abord, la vue. Avec ma rétine centrale, j'identifie avec ma rétine centrale. Je vais identifier un objet. Avec ma rétine périphérique, je vais la situer dans l'espace. Et c'est cette information de la rétine périphérique qui va être importante pour l'équilibre. La deuxième information, elle vient de l'oreille interne. On va la préciser tout à l'heure. L'oreille, en fait, c'est un accéléromètre et ça va me renseigner sur les variations de vitesse. Et puis, la troisième information dont on a peut être moins conscience, c'est ce qu'on appelle la proprioception ou la sensibilité profonde. C'est le fait que si je ferme les yeux, je sais exactement la position de ma main dans l'espace. Et ça, c'est possible grâce à des petits récepteurs neurosensoriels qui sont dans les extrémités des muscles, au niveau des tendons et dans les articulations. Alors, ces trois informations, elles arrivent au cerveau. Il faut qu'elles aient une certaine cohérence pour que le cerveau commande au muscle un tonus ou un déplacement. C'est tout l'apprentissage de l'enfant qui va apprendre d'abord à tenir debout et puis ensuite à marcher en gérant ces trois informations. Alors, quand on est dans un mobile en mouvement, eh bien, il y a un conflit entre ces informations. Le conflit le plus simple, c'est sans doute celui qu'on a dans le train, le TGV. Le TGV roule à 300 km heure, vitesse constante. Donc, mon oreille n'est pas stimulée. Il n'y a pas d'accélération. Je n'ai pas d'information de déplacement avec mon oreille. Je suis assis dans un fauteuil. On peut considérer qu'il est immobile. Il y a un peu les trépidations du wagon, mais globalement, il ne bouge pas. Et c'est le défilement du paysage à travers la route, à travers la vitre qui va me donner une idée du déplacement et qui va rentrer en conflit avec les autres informations. Le conflit majeur, c'est celui qu'on a en mer avec une stimulation vestie de l'oreille interne complexe liée au mouvement de la houle. Il y a des accélérations qui sont assez aléatoires et qui vont stimuler mon oreille interne, alors que ma vue et ma proprioception ne seront pas stimulées de la même façon. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu, de décortiquer la nature de cette stimulation de mon oreille interne. Alors, quand en mer, les mouvements aléatoires du bateau, ils vont pouvoir se décomposer selon trois axes. D'abord, un axe longitudinal qui va être à l'origine du roulis, un axe transversal qui va être à l'origine du tangage et puis un axe vertical qui va être à l'origine des mouvements de pistons. Alors, ces accélérations, elles vont être perçues par l'oreille interne. Je vous ai représenté une oreille interne ici. Donc, c'est la partie neurosensorielle de l'oreille. On est dans du tissu nerveux avec en avant la cochlée qui sert à l'audition et puis cette partie postérieure qui est l'accéléromètre appelé vestibule. Alors, sans rentrer trop dans les détails, vous connaissez bien ces trois canaux semi circulaires qui sont dans les trois plans de l'espace et dont le rôle va être de coder les accélérations angulaires. C'est à dire que quand je bouge ma tête, mon oeil va bouger exactement du même angle pour éviter le flou visuel. À côté de ces trois accéléromètres angulaires, il y a une partie ventrue qu'on appelle l'appareil autolytique qui va être sensible aux accélérations linéaires avec le saccule qui va être sensible aux accélérations horizontales et l'utricule qui va être sensible aux accélérations verticales. Et finalement, on est prévu pour se déplacer sur un plan horizontal. Donc, le saccule est assez performant et très sensible et on arrive à coder facilement une accélération horizontale. On n'est pas prévu pour se déplacer dans le plan vertical et donc la perception d'une accélération verticale, elle est beaucoup plus frustre et aléatoire. En fait, le seul intérêt en physiologie, dans l'état normal, c'est de coder la force de gravité qui va réaliser finalement un fil à plomb qui va permettre d'établir l'équilibre, un fil à plomb dans l'organisme, d'établir ce qu'on appelle la verticale subjective. C'est la capacité que j'ai à considérer que le bord d'un mur est bien vertical, comme ça, d'instinct, je vais en tirer l'horizontale à partir de cette verticale. Voilà, donc les mouvements de piston, pardon, les mouvements de piston sont les mouvements verticaux sont difficiles à coder. Ils sont extra physiologiques. Alors, cette stimulation en mer, de l'oreille en mer, elle va avoir trois caractéristiques. Elle va modifier le vecteur gravito inertiel, comme on vient de le dire. Ce fil à plomb qu'on a dans l'oreille, il va être modifié par les mouvements du bateau. Elle se fait à fréquence basse inférieure à 0,3 Hertz. On est malade à dos de chameau, on ne l'est pas à dos de cheval. Cette fréquence basse est importante. On va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième élément, c'est l'effet coriolis physiologique qui n'a pas grand chose à voir avec l'effet coriolis physique. On va détailler ces trois composantes. Alors, pour parler du vecteur gravito inertiel qui est modifié, je vous propose un petit film. C'est un bateau un petit peu à la remorque, un peu en difficulté. Je crois que c'est dans le rail d'Oessan. Donc, pour qu'on voit bien les mouvements du bateau, finalement, dans la houle. Alors, on comprend bien que le vecteur gravito inertiel, il va être modifié dans sa direction par les mouvements de roulis. Mais il va être également modifié dans son intensité avec ces phénomènes de pistons qui sont particulièrement désagréables. Et qui vont entraîner des phénomènes d'hypergravité quand on monte dans la vague et surtout d'hypogravité quand on va descendre, qui vont entraîner finalement un lâcher prise de l'oreille interne par rapport aux autres entrées sensorielles. C'est un peu la même sensation que celle qu'on a dans un dans un ascenseur de gratte ciel. Quand vous allez monter, vous êtes plaqué au sol et quand vous allez être en haut et que l'ascenseur descend, il y a une décélération au départ. Et il y a cette sensation de flottement qui est un petit peu bizarre, qui ne se produit qu'une fois, mais qui va se reproduire de façon cyclique en mer et qui va poser problème. Donc, oui, donc cette fonction vestibulaire, en fait, elle s'organise, cet accéléromètre, son fonctionnement s'organise autour de la perception de la gravité. Et cette hypogravité va diminuer finalement le contrôle du vecteur gravitationnel sur l'ensemble de l'activité du vestibule et ça va désorganiser complètement cet accéléromètre. Alors, le deuxième élément, c'est cette fréquence basse. En fait, cette fréquence basse, elle va être gênante à travers ce qu'on appelle le système de stockage de vitesse. C'est à dire le stockage de vitesse, si vous voulez, on peut le comprendre finalement simplement en s'imaginant sur un fauteuil rotatoire. Quand vous allez mettre en mouvement le fauteuil, il y a une accélération et vous allez avoir un vertige. À partir du moment où vous arrêtez le fauteuil, il n'y a plus d'accélération. Et pourtant, cette sensation vertigineuse, elle va perdurer sur une latence de 30 secondes en général. Et ça, c'est important pour vous permettre de continuer à suivre une cible quand l'accélération se termine et que la cible va se déplacer à vitesse constante. Au bout de 30 secondes, le relais est pris par d'autres systèmes. Mais voilà, cette latence pose problème parce que si la stimulation se reproduit alors que le phénomène précédent n'est pas terminé, on va avoir un télescopage d'informations qui va être particulièrement gênant. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet Corioli. En effet, dans un bateau, on n'est jamais droit comme un I. On va être soumis au mouvement du bateau, mais on va se pencher pour aller chercher quelque chose dans un coffre, faire le point, vérifier une jauge à huile, faire la cuisine. Et ces mouvements de la tête par rapport au reste du corps vont encore amplifier le conflit sensoriel. C'est ce qu'on peut ressentir dans un manège. Lorsque le manège démarre, il y a une accélération, vous avez un vertige. Au bout d'un moment, si le manège tourne à vitesse constante, il n'y a plus d'accélération. Le vertige s'arrête puisque l'accéléromètre n'est plus stimulé. Vous modifiez votre position de la tête dans l'espace. Et à ce moment là, les canaux semi-circulaires sont modifiés par rapport à l'espace et ils vont être à nouveau stimulés dans cette nouvelle position. Et un nouveau vertige, un vertige va à nouveau apparaître. Tout ça pour dire que finalement, cette oreille interne, le vestibule, la partie accéléromètre de l'oreille interne, je vous rappelle cette partie là, qui est l'accéléromètre, est essentielle pour être malade en mer. Ça a été démontré dès le 19e siècle par James, un Américain qui a mis sur un bateau des personnes qui étaient sourmuettes, qui avaient une agénésie, qui n'avaient pas d'oreille interne, qui a eu une malformation de l'oreille interne et une oreille interne non stimulable. Et il n'est jamais arrivé à les rendre malades. L'expérience a été refaite au début du 20e siècle, notamment par Quark, qui a mis des cochons sur un bateau. Il les a rendus malades, il les a débarqués, il a détruit les oreilles internes de ces cochons, il les a remis sur les bateaux. Il n'est jamais arrivé à les rendre malades. Donc, on voit bien que la zone gâchette du mal de mer, c'est l'oreille interne et c'est la raison pour laquelle je vous en parle en tant qu'ORL. Alors après, qu'en est il des autres entrées sensorielles? Eh bien, la vue, elle aura un rôle variable. Si je suis en passerelle et que j'ai accès à la ligne d'horizon, cette ligne d'horizon va me permettre un ancrage visuel. Je vais avoir un point fixe qui va me permettre de freiner la stimulation vestibulaire parce qu'à faible fréquence, la vue prédomine chez l'homme sur le vestibule. Donc, je suis capable de freiner une excitation vestibulaire à partir d'un point fixe externe au bateau. Maintenant, si je suis en cabine, je n'ai plus ce point fixe. Je vais avoir une certaine harmonie entre l'information visuelle et vestibulaire puisque les mouvements que je perçois visuellement du bateau sont en cohérence avec les accélérations que mon oreille perçoit. Mais je n'ai plus la possibilité de me raccrocher à un point fixe extérieur. Je ne peux plus freiner mon vestibule, ma stimulation vestibulaire et donc je vais être plus gêné. Et si je suis dans un bateau face à un écran radar ou un écran d'ordinateur, c'est encore pire parce que le point fixe que j'ai choisi, en fait, il n'est pas fixe. Et je vais donc avoir une mauvaise information et je serai encore plus gêné. C'est la même chose que ce qu'on peut retrouver quand on est dans une gare. Vous avez fait toute cette expérience. Mon train arrive doucement. Bon, je suis fils de cheminot, alors j'ai souvent pris le train. Mais mon train arrive doucement. Il y a un train à côté et finalement, je ne sais plus si c'est mon train qui bouge ou celui qui est à côté qui se déplace. On a du mal à savoir où est le point fixe. Alors, pour ce qui est de la proprioception, de la perception des mouvements, notamment des mouvements du sol en mer, c'est une information qui est toujours intéressante. Encore faut-il s'en servir. On prend le cas du surfeur. Eh bien, le surfeur, il va se servir de sa planche pour percevoir le mouvement de la houle. Et finalement, il va aider à travers cette perception du mouvement, il va aider son son oreille à mieux coder le message, l'accélération, le mouvement. On a pu dire que finalement, le vestibule, c'était l'appareil proprioceptif de la tête. Ça fonctionne. Ça peut fonctionner très bien ensemble. Ce qu'il faut essayer de développer, c'est une stratégie ascendante. C'est la stratégie du surfeur. C'est la stratégie du judoka. C'est à dire, ce sont des gens qui vont construire leur équilibre à partir de la perception du sol et qui vont établir l'équilibre à partir de cette perception. À la différence des gens qui vont avoir une stratégie descendante, comme par exemple le danseur ou le patineur, qui lui fait sa figure de rotation et va se rattraper après sa figure à un point fixe dans la salle. Un point fixe visuel qui va lui permettre de freiner son vestibule. Il vaut mieux avoir une stratégie ascendante. Alors, ces informations neurosensorielles, elles sont intégrées au niveau du cerveau. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce schéma, mais en gros, le message va être traité au niveau du bulbe rachidien, au niveau de ce qu'on appelle les noyaux vestibulaires. Donc, finalement, assez, assez bas au niveau du bulbe rachidien. Et donc, les informations vont être intégrées à ce niveau là et elles vont être comparées à des modèles intégrés à l'occasion d'expériences antérieures. C'est la théorie de Risson. C'est à dire que quand on va se retrouver face à un conflit, le cerveau va interroger sa mémoire et va dire est ce que je me suis déjà trouvé dans cette situation? Comment je fais pour régler cette information discordante entre la vue, l'oreille et la proprioception? Donc, si on trouve, si on arrive, quand on arrive à s'adapter, c'est qu'on a trouvé une solution et finalement, la marinage est possible. Lorsque cette adaptation est impossible, lorsque le conflit perdure, eh bien, on va avoir le tableau mal de mer qui arrive. Le message perçu va être finalement comparé à des messages intégrés à l'occasion d'expériences antérieures. Et finalement, le conflit va naître d'une discordance entre ce qu'on perçoit et ce qu'on avait auparavant enregistré et qu'on n'est pas capable de faire correspondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a conflit sensoriel, mais les fonctions supérieures interviennent aussi. Alors, je ne pense pas que le mal de mer n'est pas un problème de volonté, mais les fonctions supérieures comptent. C'est ce qu'on appelle la cognition. Et même si le mot est un peu compliqué, je crois qu'il est très juste et je le garde. Donc, les fonctions supérieures sont importantes et ça, vous en avez tous l'expérience. Le cerveau est plus performant lorsqu'on est acteur du mouvement. Quand vous allez être malade en voiture, vous allez conduire. Finalement, quand on conduit, on est beaucoup moins malade, voire on n'est pas malade. Quand vous allez dans le train, vous allez vous mettre dans le sens de la marche parce que vous allez pouvoir anticiper le mouvement. Vous allez voir le paysage arriver et vous allez pouvoir intégrer le message, anticiper le mouvement. Alors que si vous êtes en sens inverse de la marche, vous êtes passif par rapport au mouvement et vous allez être beaucoup plus gêné. Quand les marins sont parfois, les gens sont tellement malades qu'ils sont prêts à sauter à l'eau. Ce n'est pas qu'ils ont envie de se suicider, c'est qu'inconsciemment, ils savent que s'ils étaient dans les mêmes conditions en train de nager à côté du bateau, ils seraient moins malades. On a rééduqué dans le service des jeunes filles qui faisaient des records de traversées d'océans. Elles étaient venues nous voir avant de faire la traversée Cap Horn au pôle sud. Donc, il y avait, je crois, deux Françaises et une Espagnole. Et donc, il y en avait une dans l'eau et deux qui étaient sur le bateau à côté en train de se réchauffer, de s'alimenter, de se reposer. Et bien, quelle que soit celle qui était dans l'eau, les deux qui étaient sur le bateau étaient malades. Et c'était celle qui était sur le bateau qui était malade. Donc, on voit bien que l'importance d'être acteur du mouvement, le mot d'ordre, c'est ne pas subir. Et la vigilance est importante parce qu'elle va influencer la régulation de ce système de stockage de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est que le stockage de vitesse, on peut le travailler. Un acrobate, finalement, à force de faire une figure, il va arriver à trouver son équilibre alors que vous, sans entraînement, vous n'allez pas tenir debout. Donc, il y a un entraînement possible et on peut résoudre un certain nombre de conflits en s'entraînant. Donc, j'aime bien cette figure de Tintin parce que finalement, ce qu'il faut, là, on a trois attitudes en mer. La bonne attitude, c'est celle du capitaine Haddock, bien sûr, qui a une stratégie d'anticipation. C'est à dire qu'il va positionner son corps en fonction du mouvement du bateau à venir. Il va positionner son corps de façon à ce que le vecteur gravito inertiel, finalement, il soit moins stimulé et il est en avance, un petit peu prêt à réagir à ce qui va arriver. C'est la bonne position. Milou, il est dans la position du patient malade, du marin malade. Il est dans une stratégie de stabilisation. Il essaye de ne pas tomber. Il a élargi son polygone de sensation. Il subit le mouvement et il est dans le vertige. Vous voyez, il n'est pas loin du mal de mer. Bon, Milou, Tintin, il est encore dans autre chose. Il est carrément dans la chute. Mais voilà donc les trois attitudes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, la perception de la gravité ne sert pas seulement à l'équilibre. Elle va être importante pour un certain nombre de fonctions qui font référence à la position debout. Si je suis en bonne santé et que je suis couché, je vais avoir une tension artérielle à 12,8. Quand je vais me lever instantanément, cette pression artérielle va rester à 12,8. Et ça, c'est possible dans le caractère instantané grâce à mon oreille interne qui va modifier le calibre des vaisseaux pour garder une pression constante. Après, des relais sont pris par d'autres organes. Mais dans l'instant, c'est l'oreille interne qui permet ça. C'est la même chose pour la fréquence cardiaque qui ne va pas varier suivant ma position. C'est la même chose pour ma respiration qui ne variera pas suivant ma position par rapport à la gravité. C'est la même chose pour ma motricité digestive qui pourra se faire de la même façon que je sois couché ou debout. Alors, ce système, ces fonctions biologiques un peu automatiques, elles font partie de ce qu'on appelle, elles représentent ce qu'on appelle le système autonome. Et ce système autonome, il va être régulé par deux grands types de nerfs. Le système parasympathique que vous voyez ici, qui est représenté essentiellement par ce grand nerf qui est la dixième percrânienne ou dit nerf vague, dont la stimulation intervient sur l'estomac, les poumons, les glandes salivaires. Et finalement, sa stimulation va représenter en gros le tableau mal de mer. Et de l'autre côté, on a le système sympathique qui va schématiquement contrecarrer ces symptômes du mal de mer. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on voit que ce grand nerf vague, finalement, il prend naissance. Son noyau se trouve au niveau du bulbe rachidien, au niveau où va se passer le conflit sensoriel lors des cinétoses. Alors, ce système autonome, comme son nom l'indique, il fonctionne automatiquement sans qu'on y réfléchisse, mais il est en partie régulable. Et c'est ça qui nous intéresse dans le mal de mer également. Je respire sans y penser, mais je peux choisir de modifier ma respiration. Je peux choisir de respirer doucement et en respirant doucement, je vais modifier ma fréquence cardiaque. Je peux aussi modifier mon alimentation et vous savez tout ça quand vous naviguez. On fait attention à la façon dont on mange pour être moins malade. Je peux aussi faire attention à me vêtir comme il faut pour pas avoir froid, pas avoir trop chaud. Et ça intervient aussi pour réguler mon mal de mer. Je peux gérer ma fatigue et gérer mon stress aussi. On sait que tous ces facteurs sont importants et ils vont agir, intervenir sur le système autonome. Et là, vous retrouvez les quatre F bien connus des marins, la faim, le froid, la fatigue et la frousse. Ces quatre éléments, ils sont importants pour arriver à maîtriser finalement les symptômes. Il faut bien les connaître. Alors, ce petit, ce petit, ce petit résumé finalement du mécanisme du mal de mer, il va nous permettre d'organiser un petit peu les différentes solutions qu'on peut proposer et les solutions modernes que nous avons mis en place à l'hôpital des armées de Brest. Là, depuis une vingtaine d'années, les différentes techniques et notamment de rééducation qu'on peut proposer pour les gens qui présentent ce problème de mal de mer. C'est cette maladie finalement qu'on peut qu'on peut considérer comme une maladie, qu'est le mal de mer. Donc, on peut intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, la prévention qui va constituer à diminuer la stimulation. Ça va. Bon, on va voir ce que ça, ce que ça peut représenter. La sélection des marins aussi, c'est un problème. On va, on va en parler. Après, on peut agir au niveau de l'accéléromètre, de l'oreille interne. Et donc, ça va être essentiellement les médicaments qu'on peut proposer. Ensuite, on va pouvoir essayer d'agir au niveau du conflit sensoriel. Et ça sera toute la rubrique de la rééducation de par rapport à ces conflits sensoriels. On pourra essayer également d'agir sur le système autonome. Et ça va être la gestion des quatre F dont on vient de dire un mot. Et puis, on pourra également agir sur les voies cognitives, sur les fonctions supérieures, en essayant de développer, donc d'être acteur du mouvement et de ne pas subir le conflit. Alors, avant de parler de ce traitement, un tout petit mot pour resituer le tableau que vous connaissez bien. Mais ce n'est pas tellement situé le tableau, c'est surtout donner quelques caractéristiques de l'anopathie par rapport aux autres cinétoses. D'abord, pour dire que ce malaise, ces cinétoses, ces troubles digestifs qui arrivent lorsqu'on est en mer ou dans un véhicule en mouvement, ils sont terriblement désagréables. Mais ils sont salvateurs aussi. Quand on a mangé des champignons empoisonnés, le fait de vomir, c'est quelque chose qui va. Donc, c'est une, c'est une, je dirais, une issue de secours, quelque chose qui est aussi salvateur et qui fait que finalement, peut être l'homme est encore sur terre et qu'on a pu faire le tri entre ce qui est un poison et ce qui est comestible. C'est une qualité, finalement, que tous les animaux n'ont pas, puisque le rat n'est pas malade en mer, mais il n'est pas capable non plus de rejeter un poison. Donc, c'est pour ça que la société, finalement, des rongeurs s'organise pour que le rat le plus ancien ou le plus malade teste. Et puis, toute la communauté voit ce qui se passe avant de manger la même chose. Donc, ceci dit, il y a aussi un élément important, c'est que dans le mal de mer, il y a une phase initiale qu'on va dire prodromique. C'est à dire qu'avant de vomir, on va avoir un tableau qui va s'installer, que vous connaissez bien. Pâleur, sueur, hypersalivation, nausée, maux de tête, baillement, désintérêt progressif pour l'environnement. Vous connaissez tout ça. Ce tableau, il est aussi intéressant parce qu'il va nous permettre de réagir à ce moment là. C'est peut être déjà un peu tard, mais on va falloir faire quelque chose si on est devant ce type de tableau. Dans le mal de l'espace, les prodromes, cette phase initiale, elle n'existe pas. Les gens vont vomir directement dans le casque. Ils passent directement à la phase vomissement. Donc, c'est un signe avant coureur qui doit être pris en compte. Il faut être attentif quand on est médecin embarqué à ces éléments. La phase d'état, vous la connaissez tous. Malheureusement, je dirais. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez. Donc, vomissement et prostration essentiellement. Ce qui caractérise le mal de mer, c'est la durée de la cinétose par rapport à un mal de l'air ou un mal en voiture. Les gens vont pouvoir être en mer pendant des semaines. On va se voir. On va voir apparaître des tableaux de déshydratation qui sont parfois très dangereux et qui amènent à des évacuations, des éditoriages de patients. Donc, le mal de mer a son caractère de dangerosité à cause de ça. Et puis, le deuxième caractéristique, c'est ce fait de la marinage qui fait que finalement, au bout de 2 ou 3 jours, normalement, on trouve la solution. Et ce n'est pas anormal d'être gêné les 2 ou 3 jours. Le problème, c'est le patient qui n'a pas trouvé la solution au delà de ces 2 ou 3 jours. Alors, pour terminer cette phase clinique, un petit peu de tableau de la maladie. Deux formes cliniques qu'il faut connaître parce qu'elles sont intéressantes et on les rencontre. Ce qu'on appelle le Sopit syndrome. C'est des patients, des marins qui vont déclencher un mal de mer sans signe digestif. Ils n'auront pas de nausée. Ils ne vont pas vomir. Et ça va se manifester par des troubles de l'humeur, un syndrome dépressif. Et ce sont des gens qui vont finalement être apathiques. Ils vont, ils vont, ils savent qu'il faut virer de bord. Ils ne vont pas le faire. Ils savent qu'il faut changer de cap. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas la force de le faire. Ils n'ont pas envie de le faire. Or, ils savent qu'il faudrait le faire. Donc, c'est des formes qui peuvent être très masquées. Et il faut être attentif à ça dans un équipage et savoir dépister ces manifestations. Et puis, le deuxième tableau dont vous avez sûrement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mal du débarquement. Alors, ce sont là des patients qui ne sont pas malades en mer et qui vont déclencher finalement un tableau de mal de terre, c'est à dire qu'ils vont avoir un tableau un peu équivalent mal de mer, mais qui va pouvoir durer des semaines, voire des mois. Et c'est très invalidant. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça touche essentiellement une population féminine entre 40 et 60 ans. Le mécanisme, il est différent du mal de mer. C'est très probablement un problème au niveau central de gestion du stockage de vitesse, de se réadapter aux conditions terrestres. Enfin, et le traitement est très différent aussi, puisque là, ce qu'on proposera finalement, c'est des anxiolytiques, c'est des benzodiazépines pour soulager ces patients. Il faut se méfier. On dira un mot du on va parler des médicaments. Il faut se méfier du scopoderme qui souvent, enfin souvent. Moi, j'ai vu plusieurs fois des patients présenter ce mal de terre à la suite du patch du scopoderme. Donc, attention à ce type de médicaments. Alors, tous les médicaments sont intéressants, mais il y a des effets secondaires, donc il faut les connaître. Et sans prémunir. Alors, oui, donc on finit là, les formes cliniques et on va aborder les différentes solutions de traitement, ce qu'on peut proposer au niveau du traitement. Donc, d'abord, la prévention, c'est la première des choses à envisager. Diminuer les stimulations, ça passe par une amélioration des bateaux. Alors, on est on est capable, bon, en médecin, en dans la marine, dans les marines professionnelles, je dirais, on est capable de faire des bateaux sur lesquels un hélicoptère va se poser dans presque. Je ne sais pas, j'ai dit peut-être des bêtises, mais 95% des cas, quelles que soient les conditions météo dans l'océan Indien. On est sans doute, on n'a peut-être pas assez réfléchi sur l'ergonomie de ces bateaux au niveau des cinétoses. Et on est resté parfois sur des abacs un peu anciennes. Je vous cite la plus connue, la motion sickness incidence qui remonte aux années 47 d'après guerre, qui a été établie par la marine américaine. Ils ont mis des marins dans des ascenseurs pendant deux heures à qui ils ont fait subir des accélérations différentes. Et puis, ils ont noté le pourcentage de gens qui vomissaient au bout de deux heures. Et à partir de là, ils ont établi des abacs. On peut être plus performant, je pense, avec les moyens qu'on a. Et je pense qu'il y a tout un travail qui est fait actuellement pour essayer de rendre les bateaux plus ergonomiques au niveau des cinétoses. Puisqu'on se rend compte que les équipages, ça coûte cher. Donc, on diminue les équipages. On a des métiers de plus en plus spécifiques. C'est de plus en plus difficile de remplacer les gens. Et en plus, on a souvent des bateaux où les la possibilité, les baies d'ouverture, la possibilité de voir l'extérieur sont de plus en plus réduites. Donc, ces problèmes des cinétoses, de nos pathies sont importants à prendre en compte dans la conception des bateaux. Le deuxième élément pour diminuer les stimulations, c'est la prise en charge des personnels. Vous savez qu'à partir du moment où on va se rapprocher du centre de gravité du bateau, on sera moins malade. On constate qu'on a très peu de mécaniciens malades, finalement, alors qu'ils sont dans la chaleur, dans les odeurs d'huile. Finalement, on a peu de gens malades au niveau des machines. Donc, se rapprocher du centre de gravité du bateau, s'allonger. Vous savez que quand on est allongé, on est moins malade. Pourquoi on est moins malade? Eh bien, parce que l'accéléromètre qui est prévu pour percevoir les accélérations horizontales, finalement, il va être il va être à la verticale et il sera sans doute plus performant pour percevoir probablement les accélérations verticales. Et puis, la dernière solution, eh bien, c'est de s'endormir, de fermer les yeux. Mais à ce moment là, surtout de dormir. Mais à ce moment là, il n'y a plus de on ferme toutes les entrées sensorielles et il n'y a plus de solution pour s'adapter. Alors, le deuxième volet de cette prévention, ça va être la sélection des personnels. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème en mer, mais c'est également un gros problème en aéronautique et surtout pour les astronautes. On n'est pas capable de déterminer quels vont être les astronautes. On n'a pas de choses encore fiables pour déterminer quels vont être les astronautes qui seront malades et ceux qui ne le seront pas. Et quand on sait le prix d'une minute d'expérience, on aimerait bien pouvoir avoir des certitudes là dessus. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent dans les équipages des gens qui ont une certaine expérience revolée. Finalement, parce que par expérience, on sait qu'ils seront supportés ce genre de conflit. Donc, cette sélection, elle est importante pour les marins professionnels. On voit un certain nombre de marins, de personnes se lancer dans des études longues avec un gros effort personnel pour arriver à obtenir des qualifications. Et puis finalement, quand ils se retrouvent sur les bateaux, ils sont incapables de faire leur métier. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre pour la personne. C'est aussi quelque chose de difficile à accepter pour une société parce que ça représente un coût financier pour tout le monde. Ces formations et ça serait bien de pouvoir présélectionner les gens et savoir ce qu'on peut leur demander à l'avance. Alors, le but, ce n'est pas tellement de dépister les marins qui présenteront un mal de mer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades lors des premiers contacts avec le bateau. Et puis, finalement, qui s'amarine, le problème est plus compliqué que ça. Ce serait de déterminer les gens qui sont incapables de s'amariner. Et là, la difficulté est encore plus grande, probablement parce que le problème se situe à plusieurs niveaux, comme on a pu le voir au niveau de la physiopathologie. Il y a tellement de détaches que finalement, les choses sont complexes à évaluer. Alors, dans cette recherche de la sélection des personnels, plusieurs hypothèses ont été émises. On a évoqué d'abord l'hyper réflexivité vestibulaire. On s'est dit les patients qui ont une oreille interne très sensible à toute accélération. Ceux là sont sans doute plus malades. On s'est rendu compte avec les tests qu'on avait que ce n'était pas vrai et que finalement, ce n'était pas un critère sélectif valable. La deuxième hypothèse émise, c'est que finalement, ce fil à plomb qu'on a dans l'oreille, il serait pour certains asymétrique. Il y aurait des patients qui auraient une asymétrie qu'ils arriveraient à compenser sur Terre. Et lorsque les conditions des conflits sont plus compliquées, le cerveau n'arriverait plus à compenser et il serait plus facilement malade. Ça avait été mis en évidence. Je parlais japonais à partir d'études de poissons qui étaient en eau profonde, qui mettaient en eau plus superficielle en faisant varier les pressions auxquelles ils étaient soumises. J'avais l'impression que certains poissons présentaient un tableau mal de mer. Je ne sais pas trop comment on peut dire qu'un poisson a le mal de mer, mais bon. Et en les disséquant, ils avaient constaté que ces poissons avaient une asymétrie de la masse autolytique. Chez les poissons, on n'a pas ces petits cristaux de calcium qu'on peut trouver dans l'accéléromètre, dans le vestibule humain. C'est des masses calcaires, finalement, qu'on peut peser. On s'était rendu compte qu'il y avait une asymétrie. Mais cette fonction autolytique, on peut l'explorer chez l'humain et on n'a pas noté de différence significative chez les gens qui étaient malades. La troisième hypothèse, c'est la dépendance visuelle. Il y a des gens qui vont construire leur équilibre essentiellement sur l'information visuelle. On a tendance à dire que ces gens là, finalement, sont plus sensibles aux cinétoses. Alors, c'est probablement vrai pour des cinétoses terrestres, puisque le conflit, finalement, il varie suivant le mode de transport. On peut considérer que dans le train, ce qui rend malade, c'est le défilement du paysage et que finalement, ces gens là vont être peut être plus sensibles à ce type de conflit. En mer, on n'a pas trouvé de dépendants visuels. On n'a pas trouvé cette population particulièrement touchée par le mal de mer. La troisième hypothèse, c'est des gens qui seraient vagotoniques. Il y a des patients qui ont donc un air vague qui est peut être plus facilement stimulable, qui vont faire des syncopes vagales qui, à la vue du sang, vont tomber dans les pommes, vont être plus sensibles aux syncopes vagales. Finalement, ça a été évoqué par certaines équipes. Nous, dans les études qu'on a pu faire sur Brest, on n'a pas pu mettre en évidence que cette population de vagotoniques était plus sensible au mal de mer. C'est certainement des gens, les marins malades en mer, c'est probablement des gens qui ont une émotivité un peu supérieure aux autres. On a l'impression que c'est des éponges à toute à toute information extérieure, sensorielle. Donc, il y a sans doute un niveau d'émotivité qui est plus important que chez les marins à mariner. On est en train de faire une étude là dessus dans le service en comparant une population de marins malades et de marins non malades. Et on se rend compte que les marins malades sont souvent plus émotifs. Et puis, bien sûr, on se rend compte que quelqu'un qui est malade en voiture sera plus facilement malade en mer. Ça se comprend puisque le conflit est déjà mal géré en voiture et qu'il est plus complexe en mer, plus important. On comprend qu'il soit plus malade, mais qu'il soit malade aussi en mer. Mais ce n'est pas un critère aussi qui permet de déterminer de façon fiable et satisfaisante une population de gens plus fragiles. Donc, on n'a pas de facteur prédictif fiable. Il n'y a pas de sélection possible, d'où l'importance du traitement. Alors, ce traitement, il a plusieurs facettes. Vous connaissez le traitement médical. Je vous rappelle quand même quelques petites choses. La première famille de médicaments à utiliser, c'est les antihistaminiques H1, dits de première génération. Ce sont des produits qui vont intervenir sur le système parasympathique et qui vont freiner la stimulation du nerf vague. Le problème, c'est qu'ils agissent sur l'ensemble du cerveau. Ils passent la barrière ménager et ils vont agir sur l'ensemble du cerveau, ce qui entraîne des effets secondaires que vous connaissez bien, avec une somnolence, une difficulté à se concentrer et essentiellement. Dans cette famille, on a le mer calme qui est le plus utilisé par les professionnels de la mer. Le diménidrinate, qui est également présent dans la dramamine et le nausicalme. La deuxième famille, c'est la diphénidramine avec la notamine, qui est peut être plus utilisé chez les enfants à partir de 6-8 ans. Et puis la girax, qui est moins connue, mais qui a également l'AMM pour les cinétoses. Alors, il y a un produit que vous connaissez peut être qui est très prisé par les coureurs au large, qui est la cinarisine ou stugérons, qui semble à écouter les marins le plus efficace des antihistaminiques. Il n'est pas commercialisé en France. Il a été il y a peut être une trentaine d'années sous le nom de sureptile. Il était proposé pour les troubles cognitifs, c'est à dire les troubles de mémoire des personnes âgées. Il est utilisé dans beaucoup de marines, notamment dans la marine anglaise. Il est vendu en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Ce n'est pas un produit complètement anodin. Il y a des possibilités d'avoir des syndromes parkinsoniens, des troubles neurologiques, donc des dépressions. Donc, il ne faut certainement pas l'utiliser au delà de 28 jours. C'est des prises quand même qui doivent rester ponctuelles. De toute façon, tous ces médicaments, c'est toujours mieux de les tester. Même ceux que j'ai cité auparavant, de les tester avant de prendre la mer parce qu'on est on peut avoir un certain nombre d'effets secondaires. Donc, c'est toujours mieux de tester ces produits avant de se retrouver dans les conditions réelles sur les bateaux. Il y a d'autres molécules qui n'ont pas l'AMM qu'on peut être amené à utiliser, mais c'est très discuté. Alors, la deuxième grande famille de médicaments, c'est l'atropine, notamment la scopolamine, qui est utilisé en France sous forme de thème transdermique appelée scopoderme. Voilà donc là aussi, c'est un produit qui a un puissant effet anticholinergique et qui va agir aussi en inhibant le système parasympathique et finalement le nerf vague. Alors, c'est un produit qui paraît quand même l'expérience que j'en ai, qui est sans doute plus efficace encore que les antihistaminiques. Pour la plupart des patients, maintenant, il y a des variations. Il y a un monsieur qui me dit qu'il était très aidé par la marzine à l'époque. Donc, ça dépend des patients, mais la plupart des gens sont quand même plus aidés par ce type de médicaments. Le problème, c'est qu'il n'est pas très maniable. Ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser pour une sortie en mer puisqu'il va être efficace après avoir été mis en place 12 heures. Donc, on va le poser 12 heures après. Il va commencer à agir. Il va agir pendant trois jours. Et puis, il va rester efficace 12 heures après avoir été enlevé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur une croisière d'une semaine ou sur des voyages plus longs avec possibilité toujours d'effets secondaires. Notamment, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure au niveau du mal de terre. Il y a aussi des effets secondaires bien connus avec une sécheresse de bouche de toutes les muqueuses, des troubles de l'accommodation visuelle, une somnolence, une accélération du rythme cardiaque. Donc, il y a un certain nombre d'effets secondaires. Et de toute façon, tous ces produits, on va en dire un mot en fin d'exposé, mais ils sont intéressants pour des sorties ponctuelles. Mais quand on est en mer 100 jours par an, comme un professionnel, finalement, tôt ou tard, on est confronté à des problèmes d'effets secondaires et on ne peut pas on ne peut pas faire régler. On ne peut pas régler ses difficultés simplement avec ces médicaments en prenant ça tous les jours. Alors, il y a des produits qui sont plus spécifiques finalement au niveau des symptômes, c'est à dire au niveau du vomissement seulement. Ce sont donc les antivomitifs classiques avec le print parent qui est un neuroleptique, là aussi, qui peut avoir des effets secondaires de type maladie de Parkinson, un petit peu les mêmes tableaux. Il y a des tremblements, donc attention, il faut les tester avant. Le vogalène qui a l'intérêt d'avoir une forme orodispersible qui fond dans la bouche. Et puis le vogalib qui, je crois, est en vente libre aussi, qui peut être proposé, mais qui n'agiront pas sur la maladie, mais simplement qui vont agir sur le centre du vogalib. Vomissement et empêcher le vomissement, c'est déjà pas mal. Alors, les autres solutions, je les aborde un peu rapidement. L'homéopathie avec oculus indicus que vous connaissez peut être, qui me paraît intéressant chez le petit enfant parce qu'il peut être donné dès le jeune âge, ce qui n'est pas le cas des antihistaminiques que je viens de citer. L'acupuncture avec le point P6 au niveau du poignet qui peut être comprimé de façon mécanique ou électromagnétique, qui va comprimer le point qui correspond au vomissement. Vous avez tous entendu parler aussi des lunettes à niveau liquide que je représente ici, qui ont pour but de synchroniser finalement l'information visuelle et l'information au niveau de l'oreille interne. En fait, on n'a pas pu, on n'a pas pu les tester dans la marine parce que les ophtalmo nous ont interdit de les proposer considérant. Ils considéraient que finalement, on réduisait le champ visuel et que ça posait un problème de sécurité en passerelle. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai pas. On n'a pas pu. On n'a pas pu tester ces produits. Et puis, les hollandais aussi avec l'équipe de boss que je cite ici, qui travaillent, qui ont travaillé, qui ont fait des études sur des fonds d'écran d'ordinateur finalement, qui reproduit la ligne d'horizon extérieure de façon à essayer de favoriser un ancrage visuel sur un point fixe extérieur qui soit valable. Voilà. Alors, à côté de ces médications, il y a la rééducation du conflit sensoriel auquel on est plus particulièrement impliqué à Brest puisqu'on a on a développé ces techniques sur Brest. On est un petit peu les précurseurs dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Donc, le but, c'est de favoriser l'adaptation centrale en choisissant des conflits entre l'œil et l'oreille qui posent problème en mer. Alors, je vous présente là ce qu'on a fait finalement, ce qu'on proposait, qu'on a commencé à proposer il y a une vingtaine d'années, ce qu'on appelle des exercices optocinétiques, une rééducation optocinétique. Alors, si vous voulez, pour arriver à voir le patient, il y a un peu de lumière, mais normalement, ça se fait dans l'obscurité complète. Et ce sont des exercices qui étaient proposés au départ pour les dépendants visuels, les personnes âgées. Les personnes âgées, finalement, se mobilisent peu, restent dans leur fauteuil et finalement, il y a peu d'accélération et elles se servent plus tellement de leur vestibule. Et donc, elles vont construire leur équilibre beaucoup sur l'information visuelle. Elles sont finalement dépendantes du visuel et quand la vue baisse, ces gens là vont tomber. Et donc, on les rééduque en leur proposant finalement ce type d'exercice où on va faire défiler une illusion de mouvement visuel. Elles vont être obligées de se raccrocher à l'information vestibulaire pour tenir debout, interroger leur vestibule et utiliser à nouveau leur vestibule pour pouvoir tenir debout. Donc, on a utilisé ce principe en essayant de sensibiliser le vestibule à travers une stimulation visuelle plutôt horizontale avec une faible fréquence, une grande amplitude et prolonger dans le temps de façon à reproduire finalement les mouvements de la houle. Alors, d'abord, comme vous le voyez ici, et puis ensuite avec des mouvements de tête pour aggraver le conflit. Et puis ensuite, en travaillant sur un tapis mousse ou une planchette instable de façon à diminuer les entrées proprioceptives et aggraver progressivement le conflit. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats intéressants. On avait publié des études sur 100 patients rééduqués et on améliorait. Vous voyez là, on fait pencher la tête de la dame. On améliorait souvent les gens dans un peu plus de 70% des cas. Il restait une maladie résiduelle significative, mais on améliorait quand même bien les gens. Et donc, on s'est un petit peu lancé dans l'aventure. Et on a gardé ce type de rééducation, en fait, pour tout ce qui est cinétose terrestre, puisque, comme je vous ai dit, finalement, les accélérations en voiture et surtout en train ou en car sont peut-être peu importantes. Et c'est finalement plus le défilement du paysage qui est en cause. Donc, on est peut-être plus dans un conflit de type cinétose terrestre. Donc, on est resté sur ce type de rééducation pour tout ce qui est mal de voiture et mal de train. Alors, pour le mal de mer, on a on a développé une quelque chose de plus spécifique en essayant d'optimiser la rééducation, en créant des conflits sensoriels plus près de la. Plus près de la réalité maritime. Et comme je vous disais, quand on interroge les marins, on se rend compte que le mouvement le plus gênant, c'est ces mouvements de pistons. Donc, on a essayé de reproduire ces mouvements de pistons sur une amplitude d'un mètre 40 de façon à ne pas travailler sur la proprioception. Le patient est assis pour qu'il ne se serve pas de ses jambes, finalement, mais pour stimuler l'oreille interne. Et donc, si vous faites la stimulation comme ça, simplement sans, sans message visuel, vous n'arrivez pas à gêner les gens parce que les gens vont se raccrocher au point fixe extérieur. Et finalement, vous n'arrivez pas à les gêner. Donc, c'est important de proposer une information visuelle en cohérence avec le mouvement à travers un scénario sur lunettes numériques, comme vous voyez ici. Alors, le but, ce n'est pas de faire un simulateur de navigation parce qu'on sait bien. Finalement, il n'y aurait qu'à mettre les gens sur les bateaux et on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Le but, c'est de choisir un conflit qui nous paraît poser problème et d'essayer d'aider le patient à progresser dans la résolution de ce conflit. Un peu encore une fois, comme un gymnaste ou un patineur, à force de faire une figure, finalement, arrive à faire des choses qu'il n'arriverait pas à faire sans entraînement. Alors, on a travaillé sur ce prototype qu'on a appelé Nausica. Donc, en prenant des mouvements réels de pylonnement, vous voyez à droite, là, des mouvements réels qui sont des mouvements que nous ont donné la Direction Générale de l'Armement, la DGA, des mouvements de bateaux, qui sont des mouvements réels, avec une information visuelle qui correspond au déplacement que subit le patient. Alors, l'application visuelle a été faite par l'école d'ingénieurs de Brest, le CERV, le Centre européen de réalité virtuelle. Et puis, la coordination a été faite à l'aide de le professeur de l'école navale, le professeur Billard. Et puis, c'est la société actrice de Brest qui a conçu ce prototype. Donc, on peut faire varier l'amplitude de la plateforme de façon progressive, de façon à petit à petit obtenir une habituation. On peut modifier les accélérations, modifier le paysage. On peut faire des ciels très sombres ou plus clairs. On peut s'approcher. Il y a des bouées. On peut s'approcher. Vous voyez qu'on a essayé. On essaye de faire travailler la rétine périphérique en ayant des images pratiquement au ras de l'eau pour qu'on ait vraiment cette sensation de mouvement importante et qu'on puisse faire travailler l'ensemble de cette rétine périphérique. Alors, finalement, de façon un peu théorique, on pourrait concevoir un entraînement sur mesure à partir des caractéristiques d'une coque de bateau, de la course qui va être faite, des conditions météo. On pourrait reproduire exactement le mouvement du bateau et rééduquer le marin sur ce type de mouvement. Donc, le protocole qu'on propose se fait en commence par un bilan initial. Bon, on reçoit le patient. Un NRL reçoit le patient. Il y a un bilan qui est fait pour évaluer la stratégie d'équilibre du patient, vérifier qu'il utilise bien l'ensemble de ses entrées sensorielles, qui n'est pas dépendant visuel, qui ne va pas favoriser plutôt l'information vestibulaire. On vérifie qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble de sa stratégie d'équilibre. On va ensuite explorer les deux oreilles internes, les accéléromètres, vérifier que la réponse est bien symétrique. En fonction de ça, on adaptera la rééducation à chaque cas. Cette rééducation, elle se fait en 10 séances de 20 minutes chacune. Le but, ce n'est pas de rendre malade les gens, mais c'est de les gêner, d'arriver à si le patient est malade. On peut être obligé d'arrêter, donc essayer de les gêner et de progresser petit à petit avec des conflits toujours plus difficiles pour arriver à améliorer l'adaptation et arriver à obtenir une progression dans cette habituation. Et puis, dans l'idéal, c'est de faire une ou deux séances par semaine. Parfois, on a des gens qui viennent de loin, donc on fait une séance par jour sur deux semaines, jamais plus. Voilà, donc ce nouveau, ce nouveau, cette nouvelle machine, je dirais ce nouveau protocole. Il est en place, ce prototype, il est en place dans le service de l'hôpital des armées de Brest depuis janvier 2017. Il est ouvert à tous. L'hôpital des armées est ouvert aux militaires, mais également à toute personne civile. On n'a pas beaucoup de recul parce qu'on est exigeant sur les réponses des gens. On attend que les gens aient réellement fait un mois de navigation pour avoir un avis fiable. Donc, on n'a pas énormément encore de réponses, mais on a quand même l'impression qu'on améliore de façon plus significative les patients par rapport à la technique optocinétique. Et surtout que la maladie résiduelle est beaucoup moins importante et beaucoup plus limitée qu'avec l'ancien système, la rééducation optocinétique. Ce sont des rééducations où il n'y a pas d'effet secondaire, ce qui n'est pas le cas des médicaments. Et au pire, on perd son temps, nous et le patient, mais c'est naturel. Il n'y a pas de n'est pas d'effet secondaire. On fait appel finalement à ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est à dire que ce qui est intéressant, on a l'impression qu'on retrouve ça avec cette plateforme. Mais on l'avait on l'avait largement mis en évidence avec l'optocinétique, ce qui est appris n'est jamais oublié. C'est un peu du même ordre que l'apprentissage de la bicyclette. Quand vous avez appris de faire du vélo, si vous ne montez pas sur le vélo pendant 15 ans, vous savez toujours faire du vélo. Donc, ça arrive que les gens naviguent pendant deux ans, ils vont avoir un poste à terre pendant 18 mois, ils vont renaviguer deux ans. Il y a une appréhension, ils viennent faire une ou deux séances. Et finalement, quand on les reprend, on les reprend au même niveau que le niveau où on les avait laissé à la fin de la rééducation. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et puis, ça peut avoir aussi un intérêt au niveau ergonomique, parce que peut être qu'on peut améliorer les abacs à partir de d'accélération qu'on peut mettre en place sur ce type de prototype. Alors, pour autant, je ne prétends pas guérir tout le monde. Il y a des patients. On n'a pas que des bons résultats. La plupart du temps, encore une fois, c'est positif. Mais il y a probablement des conflits sensoriels qui sont autres et qu'on n'a pas encore bien définis. Et puis, il y a peut être des gens qui sont incapables de s'adapter. Et bon, il y a encore plein de choses à inventer dans ce domaine. Voilà. Alors, on complète ces séances de rééducation par une séance de groupe. On ne peut pas en faire 36 parce qu'il y a déjà les 10 séances de rééducation. Mais je fais toujours une séance de groupe. Et je commence par expliquer ce que je vous ai fait un petit peu au début. Le mécanisme du mal de mer. Pourquoi on est malade? Je crois que c'est très important en médecine de comprendre ce qui arrive pour arriver à guérir. Et notamment dans ce type de pathologie, c'est pareil dans les vertiges. Quand on est capable d'expliquer aux gens ce qu'ils ont, c'est plus facile à eux de se prendre en charge et d'arriver à résoudre les difficultés. Donc, on va travailler d'abord sur le système autonome en gérant la respiration. Quand on va utiliser son diaphragme pour respirer, on ne pourra pas l'utiliser pour vomir. Et pour vomir, c'est indispensable de mobiliser son diaphragme. Donc, on va essayer, on va, on va apprendre au patient à respirer avec son diaphragme un petit peu comme on apprend lors des séances de préparation à l'accouchement. C'est ce qu'on appelle le gate control. Quand un enfant se blesse, se fait mal, se tape, vous allez frotter la zone pour le soulager. Qu'est ce que vous faites quand vous frottez la zone? Eh bien, vous saturez les récepteurs sensitifs et finalement, vous diminuez la douleur. Là, c'est pareil. Il faut saturer les récepteurs, les récepteurs moteurs du diaphragme et les utiliser pour respirer de façon à ce qu'ils ne soient pas utilisables pour vomir. Mais ça nécessite un entraînement. Donc, on montre aux gens et tous les jours, il faut qu'ils répètent l'exercice pour que ça devienne un automatisme quand ils sont en mer. La gestion, la nutrition est importante aussi. Un voyage en mer, une navigation, ça se prépare quand on est malade. On sait qu'il faut lester un petit peu l'estomac, sans doute ne pas mettre trop de volume, mais avoir l'estomac un petit peu lesté. Surtout, éviter l'hypoglycémie parce que l'hypoglycémie est source de nausées et de vomissements. Donc, s'alimenter avant avec un régime sans doute pauvre en histamine. Donc, attention à tout ce qui est charcuterie, poisson fumé, fromage un peu fort. Éviter aussi tout ce qui est alcool excitant, tabac, bien sûr, mais surtout café. Et puis, peut être faire une petite cure de vitamine C. Il y a des articles qui montrent que la vitamine C peut aider. On peut prendre la semaine qui précède un comprimé de vitamine C. Et puis, pendant la navigation, savoir fragmenter son alimentation, s'hydrater surtout régulièrement. Alors moi, je conseille toujours d'utiliser finalement les boissons lyophilisées qui sont proposées dans les sports de fond, dans les magasins de sport. Quelque chose qui soit nutritif, bien sûr, sans anabolisant, mais nutritif avec du magnésium, du calcium et puis sans doute un parfum agréable, soit menthe, soit citron et avoir sa gourde à côté de soi. Et puis, s'hydrater régulièrement. Alors, les marins aiment bien le Coca-Cola. Je ne sais pas pourquoi. Probablement, c'est sucré, ça nourrit, mais les boissons gazeuses ne sont peut être pas tellement conseillées. Mais vous voyez, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas bien. Mais cette gestion de l'alimentation est importante. Il faut se préparer à la navigation. Ensuite, bien sûr, l'habillement est important aussi. Savoir ne pas être engoncé dans ses habits, avoir une certaine aisance, ne pas avoir trop chaud, ne pas avoir trop froid. Il y a une société du nord de la France, une startup qui s'appelle Wildman Bot, qui propose notamment au salon nautique régulièrement des habits qui sont dérivés, je pense, des habits sportifs, qui permettent de gérer cette thermorégulation, finalement, de façon intéressante. Tous les moyens sont bons. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire l'impasse sur quelque chose. Donc, à chacun d'expérimenter tout ça et puis de le mettre en pratique. La relaxation aussi. On travaille un petit peu la relaxation à travers une relaxation musculaire directe. On a dit tout à l'heure que ces patients étaient souvent des gens anxieux. Donc, c'est important de gérer son anxiété et de prendre du temps pour se relaxer. Et ça aussi, ce sont des exercices à faire tous les jours pour se préparer. Et que ça devienne des automatismes. Et puis ensuite, il y a l'entraînement cognitif. Alors, on se base beaucoup, nous, dans les forces armées, sur ce qu'on appelle les top, les techniques d'optimisation des potentiels. Ce sont des techniques qui permettent aux combattants, finalement, de récupérer dans un temps réduit et de se concentrer sur une action à mener, de mettre toute son énergie et toutes ses compétences sur un geste à faire qui soit le plus automatique possible. Donc, on a essayé de décliner ça au niveau des cinéthoses. Donc, être acteur du mouvement. Vous savez tout ça. Essayer de s'intéresser à la marche du bateau. C'est important quand on est plaisancier. Gérer son écoute, prendre la barre, c'est important. S'intéresser à la marche du bateau. Les entrées sensorielles sont importantes aussi. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui me disait que quand elle était sur le bateau, elle chantait. Et finalement, le fait de chanter, ça l'aidait. C'est connu. Les chants marins, c'est quelque chose qui aide. Alors, c'était entraînant sans doute. Mais la musique et d'abord, le chant, ça permet de mobiliser son diaphragme. Mais la musique est quelque chose qui va aider sans doute par les fonctions supérieures, par la cognition. Le fait, si vous avez la possibilité d'avoir un baladeur et puis d'écouter une musique qui vous est agréable, c'est quelque chose qui peut aider. Les bruits du bateau ne sont pas gênants en soi. Le bruit de chaîne dans un puits, c'est quelque chose qui ne va pas gêner. Dans notre prototype, on a sur Nausicaa, on a une application auditive qui permet de reproduire les bruits du moteur du bateau dans la houle. Finalement, on l'a abandonné parce que ça n'apporte rien au niveau de la rééducation. Mais un message auditif agréable est quelque chose qui peut aider. L'olfaction, vous savez que aussi l'olfaction est importante. Les odeurs de gasoil, les odeurs de cuisine sont parfois difficiles à supporter. Les marins pêcheurs, pour casser les odeurs, vont mettre certains mettre du vique, de la menthe, de la pommade à la menthe sur la lèvre supérieure pour casser les odeurs de poisson dans les cales. On ne sait pas pourquoi, mais cette odeur de menthe poivrée est quelque chose qui aide. L'olfaction est directement reliée au centre du vomissement. Il faut savoir s'en servir quand on peut. Ça peut être un bonbon à sucer, ça peut être de l'alcool de menthe, parfois, peut être ou à essayer d'avoir ce type de parfum si possible. C'est quelque chose qui peut aider. Et puis, on développe aussi la notion d'imagerie mentale positive. Vous savez que c'est important. Il y a des phénomènes de défense qui sont normaux. Je voyais, j'ai eu l'expérience de jeunes qui sont marins professionnels et qui, finalement, la veille du départ, en fonction du bulletin météo, sont capables de développer un mal de mer. Il y a des phénomènes. Un enfant qui a mis la main dans le feu une fois, la deuxième fois, il appréhende de la mettre parce qu'il sait ce qu'il attend. Donc, ce sont des moyens de défense qui sont normaux, mais qui peuvent être poussés à l'excès et qu'il faut savoir combattre peut être pour arriver à maîtriser aussi les fonctions supérieures. Je vois, j'avais un exemple d'un jeune qui était dans l'équipe de France de voile sur des rivers et lui, quand il sentait le mal de mer venir, il se mettait dans l'ambiance d'une régate gagnée et dans cette grande joie de gagner sa régate, il arrivait à maîtriser les choses à travers ça. Je crois que c'est pas ça. Ça se respecte. Un autre monsieur, finalement, quand il avait à rentrer dans sa cabine, eh bien, il pensait au bon verre de whisky qu'il allait boire le soir chez lui et ça l'aidait à tenir le temps qu'il fallait pour faire son point. Une autre dame qui, bon, son mari m'est bien pêché et ils étaient à l'encre flottante. C'est terrible quand on est dans le clapot, à la mitraillette et elle, pour tenir, finalement, elle se plongeait dans un roman, elle lisait un roman, elle s'échappait de ce qui se passait et elle arrivait à tenir en lisant. Alors qu'on sait que c'est une des dernières choses à faire, mais elle arrivait tellement à s'échapper de ce qui se passait qu'elle maîtrisait son mal de mer. Donc moi, je dis toujours aux patients, le mal de mer, c'est terrible. Pourquoi vous y allez encore? Qu'est ce qui fait que vous y allez encore? Eh bien, ce qui vous pousse à y aller, ça peut être le goût de l'aventure, l'amour d'une personne, le plaisir d'un métier, le sport, ce qui vous fait retourner sur le bateau ou la pêche. Eh bien, c'est ça qui doit venir en avant. Et ça, ça se travaille aussi. Faire un scénario à travers différentes entrées sensorielles et ce scénario, je dirais, se le réciter, se le remémorer tous les jours pour que ça vienne prendre le dessus sur des idées négatives. Voilà bon, pour terminer, je dirais que l'avenir, il est sans doute dans l'optimisation de la rééducation en adaptant la rééducation au conflit causal qui est différent suivant chaque type de cinétose. Là, je vous présente un simulateur de navigation aérienne qui est dans le sud ouest, à Mont-de-Marsan. Donc, on a des simulateurs qui sont capables de reproduire les différents conflits. Donc, c'est important de savoir la nature du conflit pour essayer d'aider les gens à travers une rééducation. Prendre en charge le patient dans sa globalité. C'est une notion importante. Les gens ne sont pas simplement une oreille montée sur pattes. Il y a toute une personne derrière, toute une histoire. C'est important d'en tenir compte et puis former les accompagnants. Moi, quand j'ai des quand j'ai des plaisanciers, j'aime bien avoir le conjoint qui est là parce qu'ils se rendent compte de ce qu'on va faire. Ils participent à la rééducation, finalement, en proposant des sorties qui soient ludiques dans des conditions météo favorables pour donner confiance à la personne. Pareillement pour les professionnels de la mer, je crois que c'est important que les infirmiers ou les médecins soient formés à isoler un patient malade, à savoir l'aider à respirer, à savoir avoir une certaine compassion pour qu'ils se redressent, je dirais psychologiquement. C'est terrible. On est comme une comme une serpillère, comme on est complètement détruit. Essayer de les aider à reprendre le dessus et à gérer les médicaments qu'on peut leur proposer. En conclusion, je dirais que le mal de mer, finalement, ce n'est pas une fatalité. Je crois qu'actuellement, il y a quand même un arsenal thérapeutique qui s'est développé, qui peut être intéressant. On n'a pas la prétention de guérir tout le monde, mais souvent, quand même, on peut améliorer les gens. Le traitement médical, il garde tout son intérêt pour des gens qui vont faire de la navigation de façon occasionnelle. Il ne règle pas tous les problèmes. Il y a des effets secondaires, mais je pense qu'il garde son intérêt. Encore une fois, quand on est en mer 100 jours par an, ce n'est certainement pas la solution. Il faut que ce soit une prise ponctuelle et vraiment limitée pour limiter ses effets secondaires. La rééducation, elle est importante pour les professionnels de la mer, pour les plaisanciers réguliers en échec thérapeutique. Là aussi, on ne prétend pas guérir tout le monde. Et ça présente quand même, c'est assez chronophage pour les équipes et puis pour les patients aussi. Donc, ça n'a pas que des avantages sur le service. On a mis en place une consultation spécialisée sur les synétoses. On prend en charge à peu près une centaine de patients par an. On essaye, on les reçoit donc tous personnellement en consultation médicale. Et puis, en fonction du bilan, en fonction de la personne, on essaie de proposer une rééducation adaptée à chaque cas. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.